Bonjour à tous, bienvenue sur les MC, je passe au volet numéro 5 de cette série, donc le mobilier SF, donc le mobilier science-fiction, voilà, pour faire des scènes de science-fiction. Donc, bon, je ne vais pas recommencer à détailler ce que je fais, ce sont des séries, vous avez des séries pour ceux qui prennent ce tuto comme ça en cours, ce sont des séries que je fais, donc, avec plusieurs tutos, de manière à pouvoir travailler plusieurs éléments pour un même modèle, pour apprendre à connaître plusieurs, travailler sur plusieurs outils, voilà. Donc, on en était, pour ceux qui suivent, qui sont abonnés, on en était à cette colonne, et là, pour ce tuto, on va rajouter des éléments, donc là, j'ai rajouté des panneaux ici, donc, on va voir, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment créer des emporte-pièces pour faire des découpes complexes, comme on voit là, donc là, si je regarde cette partie-là, voilà, donc on voit qu'il y a une découpe qui correspond, donc, à la colonne que j'avais créée dans le tuto numéro 2, si je me rappelle bien, voilà, donc on va voir comment on peut créer des formes, comment on peut créer des emporte-pièces pour faire ce genre de découpe très rapidement, facilement, sans trop de problèmes, et rajouter, donc, des éléments de forme, créer des formes, on va utiliser des outils, je vais vous donner des astuces pour arriver à faire ça. Donc, je repars sur la colonne, et puis en même temps, j'ai modifié ici la largeur des grilles, alors, histoire de vous faire voir que rien n'est irréversible, ici, on va revoir dans la grille, donc, dans le modèle que j'ai fait précédemment, voilà, elle est là, donc, voilà, la grille, par exemple, ne me plaisait pas trop, ici, donc, je vais vous faire voir comment j'ai fait pour remettre les grilles, et puis j'ai retiré les petits trous, parce qu'on peut faire beaucoup mieux que ce genre de petits trous-là. Donc, je vais peaufiner cette partie-là, et puis rajouter des éléments, et vous expliquer tout ça. Voilà, donc, je me remets, je vais refermer, donc, la fenêtre qui ne me sert à rien, celle-là, voilà, de manière à éviter de prendre trop de, trop de poids sur ma machine, voilà. Alors, donc, la première des choses, comme on a sélectionné les couleurs, comme on a, donc, fait en sorte de pouvoir récupérer par rapport aux couleurs, je vais me remettre là, voilà, si je me mets en mode face, voilà, donc, si je sélectionne une texture, là, je vais me mettre en mode face, voilà, donc, je clique sur le 3, au-dessus de la vertie, et je vais sélectionner, là. Donc, maintenant, à partir de là, je peux tout à fait modifier sans problème les éléments, et ils sont sélectionnés rapidement. Je vais mettre en mode transparent, donc, je vais faire Alt-Z, puis C, je désélectionne, par exemple, cette partie-là, je désélectionne tout ça. Donc là, comme on voit à travers, ça fait que je désélectionne tout ce qu'il y a à travers. Et je vais réduire cette façade, ici, de la grille, donc, je sors du mode transparent, en faisant, donc, Alt-Z une nouvelle fois, et là, je vais faire un CTRL+, pour venir sélectionner les bords, en plus, de la grille. Voilà, et maintenant, je peux parfaitement utiliser, par exemple, on va faire une surface sur Y, hein, donc, voilà, S, Y, pour venir réduire ma grille. Et là, ça va me donner ça. Voilà, je vais faire pareil pour l'autre, donc, là, je recommande, je sélectionne un élément de... de cette couleur-là, puis sélectionner, puis mode transparent, Alt-Z, C, je désélectionne tout ce que je ne vais pas... tout ce qui ne va pas me servir, et là, cette fois-ci, je vais faire un CTRL+, deux fois, donc, pour reprendre tous les tours de la grille, puis je vais faire un S, X, pour réduire... Voilà. Voilà ce que je voulais avoir. Donc, en grosso modo, il ne faut jamais oublier que rien n'est... Enfin, ça peut arriver à être difficile de récupérer les choses, des fois, mais... du mode transparent, mais on y arrive toujours. Par exemple, si je veux supprimer cette... cette grille-là, alors, je pourrais faire déjà, pour commencer, je pourrais éventuellement faire... Tiens, je vais tenter le coplagnard pour voir ce que ça sélectionne. Bah, tiens, elle est pas belle, la vie ? Donc là, si je fais un CTRL+, bon, on voit bien que ça ne va pas le faire. Par contre, si je sélectionne en plus ici un cercle, peut-être... Donc, j'ai fait Shift-Alt, un clic droit pour sélectionner un tour, et je vais tenter une sélection... Je vais tenter une sélection... Qu'est-ce que je vais tenter ? Périmètre, non... Euh... Boucle... Allez, je retente un coplagnard, on va voir... Est-ce que ça... Non... Ça n'a pas marché... Euh... Sélection... Alors, des fois, bon, sélection... Je vais essayer Périmètre, on va voir... Tiens, Périmètre, ça va fonctionner. Bon, des fois, il faut un peu chercher, mais... C'est quand même mieux de chercher un petit peu... Que de se casser les pieds à tout... Euh... A tout sélectionner un par un. Donc, maintenant, je vais faire un X face, le supprime des faces... Et je vais pouvoir refermer maintenant, lorsque je me mets en mode... Arrête. Donc, je clique sur le 2 au-dessus de la verti. Puis ensuite, je fais Alt, un clic droit au bord, ici. Et si tout se passe bien... Mais là, tout se passe pas bien. Donc, il doit y avoir, probablement... Des vertices qui m'empêchent de faire le tour complet. Voilà, parce que là, je sais... Voilà, on le voit ici. Donc, je vais me mettre en mode vertice. Et là, ce qu'on voit... Ben, forcément, on voit les vertices qui m'ont permis de réaliser la grille, ici. Qui, eux, sont restés en place. Donc, je vais les sélectionner. Donc, là, je peux les sélectionner, soit un par un, soit je fais un contrôle. Voilà, je vais faire un contrôle, ici. Je reviens ici. Donc, contrôle, je sélectionne ici. Puis ensuite, je vais faire un Shift. Je sélectionne, donc, ce vertice-là. Puis, contrôle, celui-là. Puis, hop là. Puis, ici, celui-là, avec Shift. Shift, on continue. Puis, après, je vais apprécier sur contrôle et je sélectionne celui-là. Ce qui fait que là, je suis arrivé à faire tout le tour. Et je vais pouvoir dissoudre les vertices. Donc, je vais faire X, dissoudre, vertice. X, dissoudre, vertice. Là, et maintenant, si je me mets en mode arrête et que je fais Alt, clic droit, je sélectionne tout le tour, puisqu'il n'y a plus rien qui vient arrêter ma sélection. Et je n'ai plus qu'à faire fermer. Voilà, F, et je referme l'ensemble. Lorsque je vais retourner dans le mode rendu, on va voir que la texture s'est appliquée correctement, puisque, de toute façon, toute la sélection de l'objet est restée en place. Donc, la texture, elle revient normalement sans problème. Alors, j'ai modifié ça. OK. Alors, maintenant, je vais ajouter une cloison. On va rajouter une cloison. Et puis, je vais me servir de cette pièce-là comme emporte-pièce pour pouvoir faire une découpe. Alors, je vais commencer pour créer une cloison. Je vais prendre un cube, par exemple. Voilà, je vais prendre un cube. Donc, mèche, cube. Je me mets en vue dessus et je vais réduire sa surface sur Y. S, Y. Donc là, je la réduis de manière conséquente. Puis, j'ai, comme je suis dans une vue axée, je reste toujours axé de toute façon. Je viens positionner mon cube ici. Je me remets en vue 1. Et je vais faire en sorte que les éléments ici correspondent. La hauteur du cube qui est rétréci et ici, la hauteur de la colonne. Je vais faire en sorte que ça corresponde. Comment je vais faire ? C'est très simple. Je vais me mettre en mode transparent, déjà. Puis, je vais bouger les éléments un par un. Mais, 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 mais. Le mieux, c'est que je me mette dans un mode où on va bien voir les choses. Voilà. Je me mets en mode édit. Donc, je clique sur tab. Je, mode face, 3 au-dessus du SRT. Puis, un clic droit, je sélectionne ici cette face-là. Et je viens, donc, je vais me mettre en vue 1, en vue de face. Oui, j'aurais pu même tout sélectionner et me mettre à l'intérieur carrément. Je sélectionne tout. J'ai, donc, X. Je viens me mettre carrément à l'intérieur, comme ça, on verra mieux. Puis, je vais me mettre en mode transparent, Alt-Z. Donc là, on voit à l'intérieur de la colonne. Ce qui me permet de, très facilement, sélectionner cette face-là. Me mettre en vue 1, zoomer. Et puis, par exemple, venir déplacer cette face en faisant un GZ. Et voilà. Alors, je peux faire un GZ. Je pourrais également ramener, par exemple, un curseur. Celui-là. On va imaginer que j'ai envie de me servir de ce curseur-là pour déplacer les éléments. On l'a ici et je peux faire ça. Il suffit tout simplement de cliquer sur curseur 3D. Le curseur, automatiquement, lui, va venir, quand je fais un clic gauche, se positionner à l'endroit où je fais un clic gauche. Donc là, je peux utiliser ces outils-là, de cette façon-là. Donc là, je suis en mode transparent. Bon, ben voilà. On voit qu'en zoomant, je vais zoomer. Donc là, je peux ramener mon... Voilà. Ou faire GY. Voilà. GZ, pardon. Voilà. Puis remonter, comme ça, avec ma souris, directement. Bon, c'est une petite chose qu'il faut savoir. L'idéal, c'est quand même d'utiliser, donc, le clavier en faisant... GZ, en déplaçant avec les lettres les éléments. Mais bon, pour certaines personnes, vous êtes habitués à utiliser les manipulateurs. Bon, pourquoi pas. C'est une question d'habitude. Alors, je reviens, donc, avec mon mode barycentre, ici. Le curseur est venu se repositionner, donc, au centre de la pièce sélectionnée. Voilà. Et là, je vais, donc, repartir sur le bas, maintenant, en sélectionnant la face qui est en bas. Je me mets en vue 1. Et je vais, donc, déplacer cette... Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Si je veux faire un emporte-pièce, c'est-à-dire, si je veux faire une découpe, en faisant, donc, un Shift-CTRL-MOUS, il faut automatiquement que mon emporte-pièce soit un peu plus grand que la pièce qui va être la pièce qui découpe. Donc, par exemple, ici, si je faisais... Donc, pour faire un emporte-pièce, c'est très simple. Alors, ça marche ou ça ne marche pas, on va voir. Vous allez voir le truc. Je vais me remettre... sortir du mode transparent. Donc, ALT-Z. Donc, il s'agit de découper cette pièce-là grâce à cette pièce-là. Sauf que cette pièce-là, il faut la dupliquer avant. Donc, je vais faire un Shift-D. Je la duplique. Un clic gauche. Puis, j'appuie sur... Donc, je ne désélectionne rien. Puis, j'appuie sur Shift. On continue. Et un clic droit sur la pièce qui va être découpée. Ensuite, je vais faire un Shift-CTRL-MOUS. Bon, là, ça a marché. Donc, un coup de chance, parce que je dois être légèrement débordant ici. Là, ça a parfaitement marché. Ce n'est pas obligé que ça marche toujours. Donc, il faut faire attention à faire déborder un petit peu les pièces. Voilà. Et là, j'ai ma découpe. Sans problème, qui s'est faite. Voilà. Donc, après, voilà. Là, ça doit dépasser très légèrement. On ne le voit pas, mais probablement que ça dépasse très légèrement. Ici. Voilà. Autrement, si vraiment c'était à la même hauteur, c'est possible que ça ne se découpe pas. Donc, bon, ben voilà. J'ai fait une pièce. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir le maillage, ici, de cette pièce-là. Si je me mets en mode arrête. Donc, voilà. En mode arrête. Donc, si j'attrape, par exemple, toute ma pièce en faisant A. Donc, voilà l'allure qu'elle a, ma pièce. Donc, là, évidemment, à partir de maintenant, je ne peux plus rajouter des rayons. Si je fais un CTRL R, on voit que lorsque je rajoute un rayon, il se rajoute uniquement en haut, ici. Donc là, ça peut poser un problème pour la suite. Pour avoir, donc, quelque chose de propre, je vais tout simplement utiliser un outil qui permet de faire une découpe entièrement de la pièce. Je me mets en vue-en. Je la sélectionne entièrement, donc, comme je viens de faire. Donc, là, je sélectionne A. Puis, je vais utiliser l'outil à bisecter, ici. L'outil bisecter qui va me permettre de faire une découpe. Je clique dessus et je viens positionner mon curseur par rapport à la grille. Je vais utiliser la grille comme point de repère. Et puis, j'appuie en continu. Et là, je bouge ma souris et ce qu'on voit, c'est ce qui va découper. Donc, là, si je faisais ça, la découpe ne serait pas bonne. Elle ne serait donc pas positionnée correctement par rapport à la base du pilier, là. Donc, ce que je vais faire, je vais lâcher. CTRL Z, je reviens en arrière. Puis, je vais partir du bas plutôt en faisant une fois de plus. Je vais aller chercher l'outil bisecter. Donc, là, il n'y a pas de raconté clavier. Donc, voilà. Et je vais bisecter à partir de là, dans ce sens-là. Donc, là, on voit que ça fait une découpe. Je lâche. Donc, là, j'ai fait une découpe. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ma découpe, elle est droite ? Ça, ce n'est pas certain qu'elle soit droite. Donc, j'ai un moyen de faire en sorte qu'elle soit droite. Je sélectionne, par exemple, cette arête-là. Si je veux que cette arête-là ait sûr qu'elle soit parfaitement droite, eh bien, je vais faire tout simplement un SXSX0. Et ça n'a pas bougé. Ce qui veut dire que là, elle est droite. Pareil, là, je recommence. SX0. Là. Bon, ben, ça n'a pas bougé. Donc, c'est parfaitement droit. Alors, voyons voir si ça avait été de travers. On va faire l'expérience inverse contre Z. Imaginons que j'ai fait, voilà, ma découpe. Je me remets en vue 1. J'ai fait ma découpe. J'utilise l'outil de BCT. Et je fais une découpe, malheureusement, qui n'est pas tout à fait correcte. Et je veux remettre ça droit. On voit bien que ça ne va pas le faire. Je vais me mettre en mode arrête. Donc, récupérer cette arête-là. Puis même celle de derrière. D'ailleurs, je vais pouvoir faire ça aussi avec les deux. Et je vais faire, donc, un surface. Donc, là, on voit bien que je vais utiliser l'axe qui est, donc, dans le même sens que les arrêtes que je sélectionne. Pour venir remettre ça droit à plat. Lorsque je fais un SX, on va voir si ça marche. 0. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Ça m'a redressé l'ensemble. Et là, je suis absolument certain d'avoir d'être complètement, parfaitement droit. Je peux même déplacer l'ensemble en faisant, donc, HALT, un clic droit, sélectionner tout le tour, venir me mettre en vue 1, et, par exemple, faire un double G pour venir positionner doucement en appuyant en même temps sur SHIFT. Ici, voilà. Donc, là, ce qui se passe, tiens, là, ça change de forme parce que, tout simplement, je bouge mon élément vers une forme qui a été découpée. Donc, forcément, ça va déformer le déplacement. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser, pour que ça ne se produise pas, l'outil de déplacement ici. Et voilà. Et là, je ne peux pas avoir de problème. Sauf que, si j'ai texturé mon objet, là, je peux avoir des problèmes. Mais maintenant, dans les nouvelles versions de Blender, on a cette chance de pouvoir sélectionner, lorsque, en mode édit, on peut toujours aller ici, dans Options. Non, je dis des bêtises, pas dans Options. Si, c'est là. Options en mode, oui, pardon, en mode Édite. Oui, voilà, c'est ça. Je suis bien en mode Édite. Et là, on va cliquer sur Corriger les faces attribuées. Donc, à partir du moment-là, lorsqu'on bougera les arêtes, les textures, elles vont rester en place, elles ne vont pas se déformer. Bon, voilà. Déjà, une bonne chose. Maintenant, cette pièce-là, je vais pouvoir me mettre en dessous. Vous avez vu le dessus, pas besoin de me casser la tête. Je peux parfaitement la dupliquer. Shift D. Un clic gauche. G, je la déplace. Puis, là, je vais faire une rotation R, X, moins 90. Non, R, Z, pardon. R, Z, bien sûr, moins 90. Là. Et voilà, je vais pouvoir... Non, ce n'est pas moins 90, mais c'est 90, tout simplement. Ctrl Z, je reviens en arrière. R, Z, 90. Voilà. Je me remets en vue. Donc, Ctrl 3. Donc, là, on est dans cette vue-là. Donc, Ctrl 3, c'est la vue de gauche. Donc, si j'avais cliqué sur le 3 de mon pavé numérique, je verrais la vue de droite. Et Ctrl 3, la vue de gauche. Donc, voilà. Donc, je vais pouvoir maintenant positionner mon objet, donc, au même endroit, G. Donc, là, je vais faire un G, Y. G, Y. Je viens positionner pour qu'il s'emboîte. G, Y. Shift en continu. Donc, Shift, c'est le frein. C'est une sorte de frein. Vu de dessus. Et là, je vais pouvoir, donc, cette fois-ci, faire un G, X. Voilà. Et venir, par exemple, en mode transparent, Alt Z. G, X. Venir positionner mon objet de manière assez précise. Voilà. Pour que ça corresponde. Voilà. Donc, je sors du mode transparent, Alt Z. Et j'ai ça. Bon, ben là, je peux parfaitement, sans problème, maintenant, éventuellement, épaissir les faces. Donc, par exemple, ici, je vais avoir besoin de creuser dans ces façades, de faire des ouvertures. Et donc, il va falloir quand même que j'ai un peu d'épaisseur. Donc, voilà ce que je fais. Je vais faire tout simplement Extrude. Donc, voilà, je fais une extension, comme ceci. Je vais pouvoir même faire sur l'autre également. Donc, là, déjà, dans un premier temps, ce que je peux faire, j'ai deux éléments. Je vais les sélectionner en mode objet. Cet élément-là, Shift, celui-là. Et je vais faire Ctrl J pour les joindre. Comme ça, lorsque je passe Tab dans le mode Edit. Voilà, maintenant, ce sont deux objets qui sont dans le même, qui sont donc frères l'un et l'autre. Voilà, les deux objets n'en font qu'un, en fait. Lorsque je vais cliquer en mode objet sûr, je n'ai plus que deux objets, il y a eu lieu d'en avoir trois. Alors, ensuite, je vais faire, je me mets en fait dessus. Voilà, et puis je vais faire, par exemple, Extrude, encore une nouvelle fois, pour venir, par exemple, rejoindre le coin ici. Puis là, maintenant, sélectionner cette face, je me remets en fait dessus. Je vais faire un G, ou utiliser la poignette de déplacement, éventuellement. Voilà, pour venir rejoindre, par exemple, les bords ici. Voilà. Je peux souder les éléments aussi. Donc, par exemple, si je fais ça, là, à partir d'ici, je pourrais souder les éléments. Reprendre, par exemple, bah tiens, justement, là, ça peut être bien, on peut sélectionner cette arête-là, et puis faire un G, Y. G, Y, je viens me positionner comme ça. Puis, sélectionner ensuite celle-là, pourquoi pas, en faisant un G, X, et venir faire correspondre à peu près les éléments ici. Puis ensuite, je peux sélectionner, en mode vertice, je me mets en mode vertice, je clique sur le 1, au-dessus de la vertice, puis C, je sélectionne ces deux vertices-là, qui sont là, et je vais les souder. Alors, je vais les souder, alors ça, je peux faire un Alt-M, Alt-M, ça permet de souder les vertices, vers face, etc., donc un clic gauche, ici, j'ouvre, ah bah tiens, ah non, c'est division de la règle, tiens, il ne me met pas le machin, donc bon. Alt-M, ça vous aime directement, voilà, C, alors moi, je l'ai mis, je sélectionne ça, oui, ça doit être M, voilà, M directement, et puis je vais souder, fusionner au centre. Moi, je l'ai mis dans mes raccourcis clavier, donc j'ai tendance un peu... Alors là, tout n'a pas été sélectionné. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en mode transparent, Alt-Z, pour pouvoir sélectionner C, tout cet ensemble de vertices-là, et venir le souder, voilà, en faisant donc M, voilà, au centre, et là, je n'ai plus qu'un vertice ici, lorsque je regarde, je n'ai plus qu'un vertice, et c'est soudé. Pour là-bas, je peux faire pareil, bon, mais voilà, c'est juste pour montrer les outils que je fais ça, parce que, dans la réalité, je ne le ferai pas. Donc, Alt-Z, pour mettre en mode transparent, puis un clic droit, n'importe où dans la scène, pour tout désélectionner, puis C, je sélectionne ici la base, là, donc là, il y a plusieurs vertices, forcément, et je vais encore faire une soudure, donc cette fois-ci, moi, je vais utiliser mon... voilà, mon menu raccourci, pour venir donc souder l'ensemble. Maintenant, l'ensemble est soudé. Alors, méfiez-vous, pour ceux qui voudraient faire de l'impression, il n'y a qu'une arrête qui est soudée. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si je devais faire un contrôle pour impression, j'aurais des noms manifolds. Donc, il faudrait faire autrement, bien sûr. Je vais mettre en vue 1, je sors du mode transparent, Alt-Z, et puis, je vais commencer à modifier un peu les éléments. Donc, par exemple, ici, j'ai des arrêtes qui ne vont pas me servir à grand-chose, donc je vais les sélectionner, puis là, c'est pareil de l'autre côté, donc je fais Shift-Alt, un clic droit ici, ce qui me permet de sélectionner toutes ces arrêtes qui ne servent pas à grand-chose, et je vais les dissoudre, je vais faire X dissoudre les arrêtes pour alléger un petit peu mon modèle. X dissoudre les arrêtes, là. Voilà. Ce qui peut me permettre aussi, maintenant, de pouvoir ajouter, éventuellement, en faisant le contrôle R, des rayons. Alors là, pourquoi ça ne passe pas ? Parce que, tout simplement, ici, là, si je me mets dans le mode vertice, on voit que sur cette arrête-là, j'ai trois vertices. Ce qui m'empêche de pouvoir mettre des rayons qui font le tour. Donc, si je voulais remédier à ça, il faudrait obligatoirement que je fasse... au moins, j'ai une arrête ici, je pourrais faire, par exemple, un cut. Ici, je viens me positionner là, un clic gauche, puis barre d'espace. Puis, pour remettre, être sûr que cette arrête est bien droite, je vais faire un S, X, 0. Hop, 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 hop. Mode arrête, pardon. Mode arrête, mode arrête, ce n'est pas X6, mais c'est S, Y. Donc, je peux recommencer à en faire S, Y, bien sûr. 0. Là, je suis certain que, parfaitement, un clic gauche, c'est droit. Et normalement, maintenant, si je rajoute des rayons, les rayons vont parfaitement passer. D'ailleurs, tiens, on va s'amuser à faire tout de suite une découpe. Ou alors, on peut toujours faire autrement. Par exemple, par exemple, je pourrais refaire une découpe ici. Je peux utiliser, encore une fois de plus, bon, ben voilà, tiens, je vais mettre en mode, je sélectionne tout, A, vu 1, j'ai tout sélectionné. Je peux refaire une découpe, éventuellement, avec l'outil à bisecter. Je refais une découpe avec l'outil à bisecter, très rapidement. Donc, après, une fois, quand on a bien l'habitude, on arrive à faire des découpes parfaitement droites sans trop se casser la tête. Ce qui fait que, maintenant, si je veux rajouter des rayons, ils vont faire le tour. C'est un autre moyen, simple, de pouvoir, voilà, tu vas pouvoir, donc, voilà, en termes de poids, c'est pas forcément l'idéal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais en rajouter un aussi. Donc, je vais utiliser l'outil à bisecter. Donc, voilà, bisecter, donc, bisecter, je sélectionne tout, pardon, d'abord, puis bisecter, là. Et je vais tracer un trait ici pour découper. Mais bon, je peux toujours redresser si j'ai envie. Donc, d'ailleurs, je peux même faire directement, maintenant, éventuellement, je pense, bah oui, normalement, ça marche. Je vais pouvoir faire un SX0. Ah non, ça ne peut pas marcher, c'est logique. Donc, il faut que je me mette en mode arrête. Il faut que je fasse les choses indépendamment. indépendamment. SX0. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est SY, pardon. Oh là, oui, ça doit être dans le prolongement de l'axe qui correspond. Donc, c'est S1, 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 C'est des astuces. Voilà, je peux créer des formes et puis rajouter des rayons sans problème. Je vais peut-être rajouter un rayon ici. Je vais m'amuser à créer une forme ici. Je vais rajouter un autre ici. Je vais faire une découpe. C'est ce que j'ai fait dans le modèle que je vous ai fait voir. Voilà, ça, je vais cacher l'éclairage pour le moment. Voilà. Je sélectionne cette façade. Alors maintenant, c'est vrai, avec la nouvelle version Blender, une chose qui est intéressante c'est qu'on peut utiliser un outil qui est assez sympa. Donc déjà, pour commencer, avant du tout, si je vais le faire comme ça, c'est pas grave. On peut utiliser donc ici, j'appuie en continue, je bouge ma souris et mon curseur et je viens sélectionner Extrude Manifold. Et là, à partir de là, je peux comme ceci dégager. Ah voilà, tiens, ça ne marche pas bien. du fait que, si ça marche, il y a un petit frassement, je ne sais pas à quoi ça tient, mais bon, apparemment, il n'y a pas de défaut de surface. Donc voilà, je peux faire ça maintenant, créer des formes de cette façon, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. je peux sélectionner maintenant cette arrête-là et on va faire une expérience, vous allez voir, je vais tenter de faire un biseau en faisant un contrôle B et puis j'appuie sur Shift et je bouge ma souris. Voilà. Là, ça marche, il n'y a pas de problème. Et là, si je fais tourner la roulette de ma souris, on voit que je fais une sorte de courbe comme ça. Voilà, je fais tourner et je rajoute donc des arrêtes. Un clic gauche, donc j'ai créé une forme comme ça, c'est ce que j'ai fait sur les tutos précédents. Je peux même re-sélectionner par exemple cette face en plus. Donc je suis en mode face, je me mets en mode face, voilà. Je sélectionne celle-là puis je vais faire un G et Y pour venir un peu avancer l'ensemble. Voilà, pour que ça vienne au bord comme ça, par exemple. Puis, bon, là, je vais sélectionner les éléments pour leur donner une couleur différente. Par exemple, ici, on voit que la texture, je n'ai encore appliqué aucune texture, mais si j'avais... Alors, je vais rappeler Alt-H mon éclairage, parce que j'ai effacé l'éclairage, je vais commencer à pouvoir attribuer la même texture ici à cet objet-là. Donc pour attribuer la même texture, une fois de plus, c'est encore assez simple, la texture, elle est existante, il n'y a pas besoin de se casser la tête, donc je vais juste aller ici dans Matériaux, Nouveaux, et puis je vais aller chercher directement la texture qui est ici, c'est la numéro 1 puisque c'est la première texture que j'ai utilisée, je clique dessus et automatiquement, la texture est venue s'appliquer, donc d'une manière un peu anarchique, j'ai envie de dire, et je vais avoir besoin de contrôler un petit peu tout ça, donc je reviens une fois de plus dans le mode UV ici, on voit, donc je sélectionne tout, A, et on voit que toute la sélection, je vais pouvoir la déplacer, donc je sélectionne tout dans cette fenêtre, A, puis S, surface, puis G, je viens positionner ça comme ça, là je vais regarder où c'est que ça en est, je vais regarder qu'est-ce que ça donne par rapport au visuel, donc je me mets dans ce mode là, ce sera plus simple, et puis voilà, je sélectionne ça, je désélectionne pour bien voir, je reselectionne, et je vais bouger la texture pour voir où tous les éléments se situent en faisant un G, juste G, et je vais voir ce que je peux récupérer, où j'en suis, est-ce que je peux éventuellement voir un autre mode de projection, donc je vais tenter une projection cube, pour voir ce que ça donne, donc là j'ai tout sélectionné, et puis je vais aller chercher dans UV ici, et je vais changer le mode de projection, donc je me mets dans une vue axée, vue 1, et je vais me mettre ici à sélectionner une projection cubique, là, ce qui change complètement tout ce qu'on voit là, si je fais une surface, ça va être difficile une surface que j'ai, je déplace comme ça, et je regarde ce que ça donne, est-ce que j'ai des tâches ou elles sont, donc là je retrouve les tâches, mais bon, on voit bien que c'est pas terrible, donc je vais retenter un autre mode de projection, je vais me mettre en vue 1 ici, et là je vais carrément faire un unrope, donc je clique sur le U, pour voir ce que ça va donner, puis surface, puis G, et je vais tenter comme ça plusieurs modes de projection, là j'ai des petites traces de coulure, mais bon, rien de terrible, alors après, ce que je peux faire, je peux encore changer mon mode de projection, je trouve que je peux, alors là, si je fais une projection intelligente, ça va pas être terrible, terrible, je vais me remettre en vue 1, je vais changer de projection, on peut imaginer plein de toutes sortes de projections, si je repars sur un cubique, par exemple, et que là, je fais un unrope U, G, oui, ben là, c'est revenu normal, on va tenter autre chose, je vais, tiens, par rapport à projeté depuis la vue, voilà ce qui se passe depuis la vue, alors depuis la vue, ben là, ça me donne une perspective, si je fais un G, que je viens rechercher ici, la hauteur en faisant une surface, je réduis la surface, puis un S, Y, et là, hop, je retrouve, quoi, je retrouve en haut, les coulures, alors peut-être que ça va être intéressant, de faire une projection de chaque élément, par exemple, je peux faire un G ici, venir rechercher les coulures, donc là, les coulures, on voit que sur cette face-là, elle serait bien, je vais arriver à les repositionner, par exemple comme ça, et là, bon, sur cette face-là, c'est moins terrible, donc je vais refaire un G, je me remercie un, je redéplace ici G, donc je repositionne, j'essaie de retrouver la bonne, voilà, imaginons que je vais y avoir ce type de coulure sur tous les bords, puis après, je vais refaire une projection, je me remets en vue, ctrl 3, je vais faire C, je déselectionne tout, puis C, je sélectionne ces faces-là, donc elles sont là, il n'y a pas de problème, et je vais refaire une projection, par rapport à la vue, par exemple, allez hop, par rapport à la vue, je recommande, donc les éléments que j'ai sélectionnés, je les reprojette, par rapport à la vue, voilà, depuis la vue ici, ou alors au cas, oui, depuis la vue aux quatre coins, là, depuis la vue, ça me donne ça, ok, je fais donc une surface, puis G, je vais en venir rechercher, encore une fois, un S, X, légèrement, S, Y, je la grandis, puis G, là, on voit que j'ai retrouvé les coulures, et donc l'application d'une texture, à peu près correcte, donc il n'y a que là, au-dessus, où ce n'est pas atterré, mais bon, le dessus, on regarde rarement, ça n'a pas, enfin, bon, après, on peut toujours reprendre le dessus, je reprends le dessus, je peux, donc, le releur, je me mets en dessus, par exemple, je vais me mettre en dessus ici, voilà, puis, je vais le projeter, par rapport à la vue, voilà, depuis la vue, puis G, et voilà, je me retrouve avec ceci, sauf qu'il n'y a pas trop de cohérence, après, donc, autant rester comme j'étais, ça allait très bien, ctrl-z, ctrl-z, et je reviens là, voilà, ben, je vais texturer, maintenant, donc, l'élément que j'ai fait là, parce qu'on ne le voit pas bien, on ne le voit pas bien, cet élément-là, donc, je vais sélectionner les éléments, donc, je vais repartir dans la mode, où on ne voit pas la texture, ici, voilà, je sélectionne ça, puis, je vais sélectionner, par exemple, C, voilà, toutes ces faces-là, je suis en mode face, donc, la texture, elle est là, ben, je vais, alors, soit je reprojette une nouvelle texture, soit, par exemple, je vais faire plus, nouveau, et je vais carrément utiliser une couleur, donc là, je vais mettre du noir, par exemple, voilà, c'est ce que j'ai fait, voilà, voilà, spéculaire, tout ça, j'enlève, rugosité, etc., pour éviter, pour pouvoir faire les réglages plus tôt, par la suite, parce que là, on ne voit pas grand-chose, et je vais faire assigner, donc, si je fais assigner, voilà, et que je retourne dans un mode, où on voit clair, voilà, j'ai donc bien noirci, ici, voilà, donc, créé une couleur noire, là, à partir de là, quand je suis dans le mode rendu, je peux commencer à voir, si je vais utiliser du métallique, ou du spéculaire, on voit que, à peine je bouge le spéculaire, ici, à peine je modifie cette valeur-là, j'ai tout de suite une réaction de renvoi de lumière, et donc là, il faut vraiment faire attention, à ce qu'on veut obtenir, bien sûr, donc là, je vais avoir tendance à, en même temps que le spéculaire, aller chercher de la rugosité, quant au métallique, par exemple, si je jouais avec métallique, là, carrément, je vois l'éclairage dans l'objet, donc là aussi, c'est une chose à laquelle il faut faire attention, je vois l'éclairage dans l'objet, donc on ne sait pas forcément ce que j'ai envie, je préfère voir une tâche de lumière, que réellement, l'objet, donc le plan qui éclaire, et je vais jouer, avec la rugosité, le spéculaire, pour avoir une brillance, à peu près, comme ce que j'ai envie, donc là, également, on voit, dans le modèle, on voit les rayures, du biseautage, ici, j'ai biseauté, donc, on voit des rayures, ces rayures, je vais faire en sorte de les supprimer, je vais en mode édit, et je vais, donc je vais sélectionner, je sélectionne tout, voilà, je sélectionne tout, et puis, je vais en mode objet, par exemple, je sélectionne tout, je vais aller, ici, dans objet, donc je vais me mettre là, on va mieux voir, je me mets dans cette fenêtre là, voilà, donc je vais ici, en mode objet, sélectionner dans objet, lisser, là, donc ça déforme tout, c'est normal, pour venir remettre les choses en état, on clique sur ce triangle, et on va aller chercher ici, normal, et cocher, auto-lisser, voilà, automatiquement, ici, l'effet que j'avais, de rayures, avec des arrêtes, on ne le voit plus, ça me permet d'avoir quelque chose de lisse, bon, je vais créer une nouvelle forme, par exemple ici, je vais faire un i, pour faire une face interne, voilà, ou un double i, plutôt même, double i, je fais une face interne, donc, ça ne sert à rien, je fasse une double i, voilà, pour qu'on voit mieux, je vais me mettre, voilà, donc j'ai sélectionné une face, je vais réduire un peu ce que je viens de faire, face interne, en faisant un S, X, voilà, par exemple ici, je veux creuser une ouverture, je peux utiliser l'outil, donc, cet outil là, puisqu'il est directement positionné, pas de problème, je vais changer un peu la couleur, en faisant un contrôle plus, de manière à ce qu'on voit, et qu'il y a une forme, je vais rajouter une couleur, je vais en mettre dans matériaux, et puis je vais rajouter une couleur un peu plus claire, donc matériaux, ok, plus, nouveau, plus nouveau, assigné, là, je me remets dans le mode, par exemple, dans le mode rendu, donc j'ai rajouté du blanc, et là, le blanc, je vais pouvoir maintenant le traiter, comme je suis dans le mode rendu, je vais parfaitement voir ce que je suis en train de faire, et je vais pouvoir modifier cette couleur blanche ici, là, la foncer un peu, de manière à avoir un autre effet, donc là, je peux désélectionner tout, voilà, et donc, je peux modifier cette couleur, comme ça, je vois directement dans le mode rendu, ce que ça donne, si je fais quelque chose de sombre, je pourrais rajouter une grille, donc, dans ces cas-là, si je veux mettre une grille, à la place, je ne sélectionnerai que, donc là, je mettrai un petit peu, un petit peu plus foncé, voilà, ensuite, je vais sélectionner uniquement la face ici, puis, je vais faire plus, nouveau, je reviens dans le mode de rendu direct, ici, je peux faire directement, aller chercher une image texture, puis, je vais chercher une grille, ouvrir, donc, des grilles, si vous avez téléchargé les grilles que je vous ai proposées, des grilles, vous devez en avoir un paquet, puisque j'ai créé, donc, un ensemble de grilles, de grilles rouillées, donc, moi, j'ai placé ça ici, dans mes favoris, vous pouvez placer des éléments dans les favoris, rappelez-vous de ça, puis, on va aller chercher une grille, on va dire, pas trop rouillée, parce que, le modèle, pour l'instant, n'est pas trop, quoique, si, il y a des traces de coulure, allez, je vais prendre, voilà, c'est une tôle, je crois, c'est une tôle perfo, allez, soyons fous, tiens, j'en ai créé d'autres, je vais prendre celle-là, tiens, allez, hop, je me suis amusé à en faire d'autres, que vous n'avez pas dans le téléchargement, et puis, je vais assigner, à la sélection, donc, je me remets, dans le mode, élite, assigner, et là, ce qu'on voit, c'est que la grille, est bien là, je n'ai plus qu'à modifier, la taille de la grille, donc, je vais dans, UV Editing, là, je vais aller chercher la texture qui correspond, en allant dans Images, je vais la retrouver ici, voilà, donc là, on voit la sélection qui est là, et la texture qui est là, je n'ai plus qu'à faire ce que j'ai envie, je vais déplacer, par exemple, j'augmente la surface, en augmentant la surface, ici, j'augmente, la grille, donc, évidemment, on voit que la forme, aussi, elle, se modifie, donc là, on va voir, si j'ai bien, si j'ai bien coché, tout ce qu'il faut, qui est toujours bien coché, normalement, en allant dans Options, oui, bon, voilà, donc, je vais faire une surface sur XSX, pour venir, retrouver, éventuellement, des ouvertures, qui ont une forme ronde, là, et voilà, et là, je me retrouve avec ça, puis là, tiens, j'ai plusieurs éléments de grille, c'est assez sympa, je peux garder ça, et puis, là, sur des petits éléments comme ça, c'est pas la peine d'aller chercher, à rajouter, du bump, etc., puisque là, de toute façon, c'est pas vraiment le truc qu'on voit le plus, bon, on voit que la surbrillance, ici, c'est pas terrible, quand même, pour moi, je trouve que c'est un petit peu, trop brillant, je vais re-sélectionner, une face ici, donc, j'ai automatiquement la texture, qui apparaît ici, voilà, et je suis revenu, donc, dans le mode, rendu direct, ici, automatiquement, et je vais, quand même, rajouter plus de rugosité, pour avoir un effet, peut-être un peu plus, plastique, donc, comme je l'ai dit, déjà, lorsque l'on a des arrêtes, aussi, au niveau des arrêtes, il faut retravailler un peu les arrêtes, parce que quand on voit les arrêtes, comme ça, qui sont extrêmement saillantes, ça fait pas du tout réaliste, quoi, c'est vraiment trop saillant, donc là, je vais me mettre en mode arrête, sélectionner les arrêtes, ici, cette arrête-là aussi, celle-là aussi, je vais me remettre dans un mode, on voit bien, ça sera mieux, j'ai sélectionné ces arrêtes, et là aussi, je vais faire, en haut, c'est pas la peine, puisque de toute façon, là, on ne voit pas, donc, c'est pas d'un grand intérêt, de le faire en haut, mais au moins là, je vais faire un contrôle B, essayer de voir, si je peux le faire, voilà, un contrôle B, donc automatiquement, là, le nombre d'arrêtes que je rajoute, c'est avec la roulette de la souris, que je fais tourner, là, et je suis venu arrondir les bords, on va voir dans le mode rendu, ce que ça donne, voilà, et là, les bords sont un peu plus arrondis, ce qui était un peu plus, un peu plus réaliste, on va faire l'expérience, d'ailleurs, là, c'est peut-être pas forcément très évident, j'ai peut-être, je vais peut-être le faire un petit peu plus, maintenant, j'ai un problème, là, où ça peut coincer, c'est à cet endroit-là, tiens, d'ailleurs, je m'aperçois, j'ai pas mis le, j'aurais dû mettre, ici, ouais, bon, ça sera pour la prochaine fois, ici, donc, maintenant, screencast, ici, ça fonctionne à peu près, on va dire, c'est pas parfait, mais bon, il y a, j'ai quand même la possibilité, voilà, de rajouter, ici, la souris, je reviens en arrière, ctrl-z, d'ailleurs, on voit que, voilà, ctrl-z, voilà, je reviens là, je vais essayer de remettre la souris, voir est-ce que ça fonctionne, ben si, non, non, ça devrait, ça devrait fonctionner, oh, screencast, il est sélectionné, définir en origine, ben, ça c'est bon, je vais me remettre dans cette vue-là, pour voir, non, bon, ben, il ne fonctionne pas, je vais essayer celui-là les couleurs oui si ça fonctionne on ne voit pas bien la souris pour la souris comme j'ai un fond noir il faut que je modifie cette couleur-là donc on voit il y a un peu oui là c'est bon désolé je coupe un petit peu pour ceux qui aiment bien avoir ça c'est sympa de l'avoir désolé je n'ai pas pensé le mettre je vous ai donné les détails élément par élément je reviens ici dans le mode edit je sélectionne ces arêtes-là et je vais refaire le contrôle B cette fois-ci de manière un peu plus peut-être un peu plus importante et rajouter peut-être un peu plus alors là le biseau ne se fait pas correctement on va voir un truc quand je fais contrôle B le biseau ne se fait pas correctement sur tous les côtés si vous regardez à gauche le biseau ne se fait pas je vais tenter donc une chose je sélectionne en mode objet mon objet et je vais faire un contrôle A pour valider la dimension donc des éléments et de tous les éléments qui sont créés là donc valider la forme et cette fois-ci je vais recommencer à faire un contrôle B voir si j'arrondis bien les bords là on voit que j'arrondis les bords de tous les côtés voilà un T gauche je libère et voilà lorsque maintenant je vais me mettre ici voilà c'est nettement nettement mieux je vais recréer une autre forme je vais recréer la même chose par exemple je vais recréer une autre forme donc je retourne on va voir ici ce qui se passe je retourne dans le mode edit je clique sur tab ici je sélectionne cette face par exemple 3 donc au-dessus de mon pavé numérique puis I face interne puis imaginons que je veux y avoir une forme rectangulaire mais dans l'autre sens je vais faire S Z puis G Z par exemple je peux le déplacer S Z la grandir G Z je vais mettre ça un peu plus par là je crée une forme à l'intérieur là je vais faire donc directement CTRL B pour venir créer des des courbes à l'intérieur puis je sélectionner par exemple en mode arrêt 3 2 2 voilà au-dessus de la Zerty ALT un clic droit et là je vais faire CTRL B aussi venir arrondir légèrement alors tout ça c'est du poids mais en termes de rendu vous allez voir que voilà ce que ça donne c'est quand même beaucoup mieux que si j'avais des coins extrêmement comme par exemple ici on va revoir on va revoir ça si j'avais fait déjà ici donc là c'est bon voilà donc maintenant imaginons alors là on va voir j'ai automatiquement un maillage quand même qui est assez complexe si je voulais par exemple on va faire une expérience ici je vais mettre en vue 1 je vais sortir de ce mode de rendu pour qu'on puisse bien voir le truc imaginons que je vais faire une grille ici je vais faire une grille là si j'essaie de rajouter un rayon je fais CTRL CTRL R bon là je vois que je peux rajouter un rayon sauf que ici le poids du rayon quand même est assez conséquent le problème c'est que si je fais ça je rajoute du poids pour rien du tout CTRL Z je reviens en arrière donc là ce que je vais faire je vais sélectionner uniquement les éléments auxquels je vais rajouter des rayons en fait des boucles pour parler en langage donc modeleur donc je me mets en mode face ici je vais sélectionner ces faces là par exemple et puis je vais faire donc un CTRL I pour inverser la sélection CTRL I j'inverse la sélection H je cache il me reste donc ces éléments là ces éléments là maintenant je vais pouvoir les découper sans problème si je rajoute un rayon voilà ce qui se passe je rajoute un rayon mais bon là c'est pas très droit donc je vais pouvoir remettre ça tout droit je suis en vue 1 si je veux remettre ça bien droit je vais faire juste un Z donc S Z 0 et je viens remettre tout à plat hop là on voit pas bien ici S Z qu'est-ce qu'il se passe alors il faudrait que je le sélectionne ce serait mieux donc je fais un S Z 0 et je fais j'ai remis à plat je reviens ici pareil en bas si je fais ça et que je fais S Z 0 voilà puis je vais déplacer là forcément en faisant un G Z voilà et là lorsque je vais revenir dans le mode on va voir ce que ça donne donc je vais faire Alt H pour venir retrouver le tout et là je me retrouve avec un ensemble de faces que je vais pouvoir retravailler correctement sans trop compliquer la tête je me mets en vue de face ici je vais faire par exemple I face interne alors cette fois-ci I face interne là c'est comme j'ai déjà fait I je vais faire un double I ça va me ramener voilà des faces uniques autrement donc là ça garde en mémoire je rappelle ce que je viens de faire je viens de faire un I là donc maintenant si je voulais faire des faces internes il faudrait que je fasse un double I pour avoir des faces individuelles parce que si je refais I ben voilà ça fait ça voilà donc ok bon ben là je vais refaire I parce que je veux avoir un cadre donc je veux avoir un cadre à ma grille par exemple voilà donc cet ensemble là je vais à nouveau le découper pour faire pour faire une grille alors je peux le découper je peux même je vois ce que je vais faire pareil je vais faire un contrôle I H cette arête là qui ne me sert à rien là je vais la retirer je retire cette arête donc je suis mode arête 2 puis X dissoudre les arêtes puis je rajoute des rayons qui ne passent pas c'est normal ils ne peuvent pas passer donc je vais me mettre en vue 1 et il va falloir que je trouve le moyen de rajouter des rayons est-ce que je peux par exemple est-ce que je peux subdiviser je vais tenter tiens pourquoi pas est-ce que ça va une subdivision ça va me donner quelque chose voilà apparemment ça ne veut pas du tout subdiviser donc bon ben comment je vais faire il va bien faire je vais faire une solution je pourrais utiliser l'outil à bisecter par exemple je sélectionne tout je vais donc cliquer sur mon menu bisecter je vais être bisecté à partir d'ici puis je sélectionne tout et je vais recommencer à bisecter on va essayer je vais essayer de faire de faire ça donc là je vais redresser après voilà je vais tenter de bisecter là et de bisecter par exemple un peu plus sur la base ici donc là je vais faire un S Z 0 pour être sûr que tout soit bien droit puis ici pareil je sélectionne cette arête ici S Z 0 là et maintenant je vais tenter de rajouter des rayons ça ne passe toujours pas je vais donc aller voir ce qui se passe première des choses Alt H comment se fait-il que je n'arrive pas à rajouter des rayons à ces endroits là je me mets en mode vertice je vais regarder comment ça se passe bon bah là on voit que manifestement ici j'ai un vertice que je vais pouvoir dissoudre X dissoudre le vertice là celui-là pareil X dissoudre le vertice ça ne change rien du tout à mon voilà et maintenant oh miracle ça marche là ensuite je vais faire des faces internes donc là je me remets en mode face je sélectionne celle-là par exemple et celle-là pourquoi pas en même temps face interne donc I donc deux fois voilà et là je sélectionne donc les arêtes en mode arêtes je me mets en mode arêtes donc deux puis je sélectionne donc les arêtes qui se situent au-dessus ici donc là il n'y a pas trop de moyens à part les faire une par une et donc comme dans la première de la démonstration comme j'ai fait donc les volets qui se situent à la base ici et bien pareil je vais déplacer sur un G Y pour venir ouvrir comme ça et j'ai créé voilà une sorte une sorte de grille ici que je pourrais donc par la suite je vais tout de suite faire en sorte de faire un CTRL plus puis je vais donc rajouter une couleur pour pouvoir travailler dessus par la suite donc je me mets en vue 3 je sélectionne tout ça voilà plus nouveau et là je pourrais laisser la blanche mais bon histoire d'esthétique je vais foncer ça un petit peu pour le moment et ensuite j'irai chercher une texture qui me convient donc là je vais juste faire assigner voilà ce qui fait que quand je me rends dans le mode donc objet voilà j'ai donc ma grille donc là en mode rendu on va voir ce que ça donne ben là ça ne donne rien parce qu'il faut que je fasse un ALT H là je vais retourner donc dans ce mode là voilà ah oui il faut que je rappelle par ALT H mais sur la barre slash pour retrouver tous les éléments puisque j'avais caché cette partie là donc automatiquement voilà j'ai plus d'éclairage et là je me retrouve avec ma grille que je vais pouvoir retravailler donc je vais pouvoir la retravailler je vais vite pour ça parce que c'est pas voilà et là je peux faire un bord par exemple en sélectionnant ici tout le tour donc de ces faces là je vais marquer un bord pour donner un aspect extrude voilà pour donner quelque chose d'un peu plus sympathique et puis je pourrais toujours retravailler cette surface en faisant un I extrude je fais une forme bizarre pourquoi pas encore une fois on est dans le monde de la science-fiction donc on peut se permettre un peu tout I extrude là donc tout ce que je viens de faire en réalité les tutos sont longs mais dans la réalité quand on a chopé le coup quand on utilise l'outil de la bonne façon tout ce que je vous fais voir je le fais très rapidement j'ai vraiment pas besoin d'autant de temps pour faire ça voilà donc c'est pareil de l'autre côté si je voulais faire une grille donc je vais pas la faire parce qu'il faut pas non plus que j'aille trop loin dans le temps mais c'est pareil si je voulais faire une grille de l'autre côté je me mettrais donc dans une vue accès je sélectionne ici cet élément ces deux éléments là ctrl I pour inverser H pour cacher ici je peux rajouter donc même directement bah si je vais rajouter un rayon pour commencer voilà je rajoute un rayon puis je vais faire un S X 0 voilà pour mettre ça à plat puis ensuite je rajoute un autre ici puis je vais faire un S X 0 une fois de plus alors là voilà là c'est normal que ça fasse ça tout simplement parce que là il vaut mieux que j'attrape l'arête ici et que je fasse un double G voilà pour venir ensuite faire un S X 0 ah non euh oui si S X 0 non ça c'est sélectionné vu 1 euh non pas SX mais SZ désolé 0 voilà puis je vais faire donc utiliser l'outil de déplacement voilà comme ça je n'aurai pas des fois et je peux aller au maximum là parce qu'après ça ne va plus je dépasse les limites la limite se situe là euh là c'est pareil je peux donc remonter jusqu'à cette arête là voilà lorsque je vais me mettre dans le je vais faire un Alt H pour retrouver l'ensemble voilà je me retrouve ici avec euh donc ces éléments là si j'avais si j'étais allé plus loin on va voir ce que ça donne mais j'obtiens automatiquement voilà des déformations je passe par dessus ce qui est je vais au delà de ce qui est possible et bien là j'ai donc un ensemble de faces qui va me permettre éventuellement de refaire une face interne I donc là deux fois I voilà puis extrude vers l'intérieur voilà j'ai une face après je peux y mettre tout ce que je veux bon ce que j'ai fait moi donc dans mon modèle à moi j'ai rajouté donc j'ai fait une petite avancée ici j'ai avancé un peu les éléments donc là on voit que il y a plein d'arrêtes qui coupent je peux donc éventuellement tenter de les de supprimer ces arrêtes là par exemple il faut toujours essayer et voir si ça crée des déformations si je fais un X dissous mes arrêtes là apparemment ça se passe plutôt pas trop mal alors on va dire tiens si je me mets en mode je sélectionne tout je me mets en vue voilà en vue 1 je vais faire un bisecter pour voir ce que ça donne là donc là voilà je vais bisecter l'ensemble à partir de de ce niveau là par exemple donc là j'ai tout bisecté et puis je vais faire une forme comme j'ai fait sur le précédent modèle ça je l'ai avancé voilà puis là je rajoute je rajoute un rayon que je déplace je viens créer une forme comme ça puis j'ai créé un emporte-pièce pour alors on va voir ce que ça donne on voit bien que cet angle qui est très saillant ne rend pas terrible voilà je vais m'arrêter là pour ce tuto puisque là on a vu comment on faisait un emporte-pièce comment on pouvait découper on a vu comment on pouvait donc retravailler des éléments les arranger etc et donc on a vu aussi comment repositionner une texture pour qu'elle soit à peu près correcte et puis bien positionner comme on a envie et puis après on peut y rajouter plein d'éléments donc je vais rajouter des grilles les textures je vais rajouter plein de trucs après vous faites il faut évidemment faire travailler un petit peu son c'est de faire travailler sa propre son propre de réaliser son propre modèle donc moi dans les textures évidemment je vais commencer à peaufiner les choses par exemple ici je pourrais faire une couronne cette couronne là je pourrais la faire en métal ou ici je pourrais faire des barres en métal je vais commencer à peaufiner un petit peu mes textures de manière à avoir un ensemble qui soit un peu plus un peu moins je veux dire homogène donc on va essayer d'arranger ça pour faire quelque chose de joli en rajoutant des textures voilà donc prochain tuto je vais peaufiner tout simplement je passe dans une phase de peaufinage d'arrangement je rajoute et on verra donc des LED on va rajouter des LED et des LED vous allez voir que rajouter des LED pour qu'ils soient visibles correctement c'est pas forcément ce qu'on peut imaginer parce que la lumière ambiante vient tout de suite annihiler les effets de renvoi de lumière et automatiquement vous allez voir que quand je rajoute des LED si je fais pas un réglage de l'éclairage correct et bien les LED ça fait des tâches mais des tâches enfin même pas d'ailleurs on voit même pas que c'est des LED voilà allez je vous souhaite à tous de bien vous amuser avec tout ça pendant le confinement c'est une bonne une bonne façon de s'amuser et voyez j'aurais pu même agrandir ce bord pour avoir ici un élément plus long parce que j'avais voulu faire une tablette un peu plus longue je reverrai ça sur ce côté là dans les prochains tutos voilà allez bon courage à tous et puis donc merci de suivre S&M6 merci aussi pour vos abonnements vous êtes très nombreux je le dis rarement mais vous êtes très très nombreux à vous abonner assez régulièrement donc je vous en remercie au passage donc pour ceux qui s'abonnent je le dis quand même avant de firmer si vous êtes abonné vous recevez automatiquement les tutos nouveaux que je fais et comme j'en fais beaucoup vous allez souvent avoir des tutos donc souvent avoir des tutos ça veut dire aussi que peut-être vous pouvez déprogrammer si vous ne voulez pas avoir mes tutos les recevoir quand je l'ai fait vous pouvez déprogrammer soit déprogrammer donc le comment le dans dans Youtube vous pouvez déprogrammer donc ma chaîne en étant abonné bien sûr vous pouvez ne pas recevoir mes tutos mais allez les regarder par vous même ou alors carrément vous désabonner mais moi je ne suis pas à la recherche d'abonnés pas en particulier mais voilà je vous dis de vous abonner parce que tout simplement c'est beaucoup mieux de suivre des séries que de prendre un tuto comme ça et puis de rien apprendre là pour celui qui a suivi ce tuto et qui avait besoin d'apprendre des choses bah ma foi il y a quand même beaucoup de choses comme on a vu beaucoup d'outils voilà allez merci 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 Merci.